C'est vraiment un match sans faute, parce que c'est bien vrai que nous avons une qualité sur le plan individuel, mais sur le plan collectif, nous avons une équipe dominée sur tous les plans, physiquement, techniquement, tactiquement, mais bon, c'est normal. Nous avons une équipe dominée, donc nous avons une bonne chance, donc l'équipe est déroulée, c'est vraiment le premier mi-temps, avec des buts et des occasions, c'est ce que nous sommes pour préparer à l'année dernière. Quelle est-ce que l'on a dit que l'on a joué ou 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 que l'on a joué ? Non, c'est un compétiteur, c'est un compétiteur, c'est un garçon sérieux, donc vraiment, il est en train de faire le tout pour vraiment être au chemin, donc tu vois le football, et puis Andor, beaucoup de joueurs qui sont récupérés, donc ça fait beaucoup de professionnalisme, parce que tous les connaissent aujourd'hui, Afrique, donc tu vois les gens qui ont joué ou qui ont joué ou qui ont joué à football, donc Thaï est représenté dignement, donc je me suis dit qu'il y a beaucoup de doutes de jouer Thaï, parce qu'il récupère vite, et un joueur qui est récupéré vite c'est un professionnel, donc Thaï fait beaucoup de bien sur l'accélération et sur la technique du football, à la vitesse. D'accord. Les prestations, les enfants, comment est-ce qu'ils ont fait ? Nous sommes tous intégrés, petit à petit, parce qu'il y a une équipe nationale, nous avons commencé d'une douleur par nankanank, nous sommes intégrés dans notre carrière, donc c'est l'avenir. Parce qu'en 2015, 2017, 2019, Thaï, il faut qu'il y ait une place, nous n'avons pas de sélection, nous devons être préparés pour les échéances de 2020 et 2023. Mais à travers ces matchs, est-ce qu'ils ont imposé ? Ils ont une place ici, parce qu'à ce qu'ils ont dit, ça veut dire qu'ils ont une qualité, donc ils l'ont montré aujourd'hui en premier mi-temps, j'espère qu'ils vont continuer en deuxième mi-temps. D'accord. Merci.